Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Total War Pharao, on se retrouve pour continuer notre aventure avec les traces. Et on avait des batailles à faire, donc déjà on va s'occuper de la bataille de l'ami Seus. Visiblement, ils ont entendu parler de nos compétences en défense de ville, donc ils tentent le siège à quand même presque 40. On va donc sortir. Et a priori, ça se passerait plutôt très bien. Alors qu'est-ce qu'il a ? La race de frondeurs tout pourave. Des mecs qui sont quand même assez efficaces, en tout cas à l'impact. On sait que les masses à deux mains, là, ça fait un peu mal. Ok, c'est deux armées similaires, hyper légères. Nous, on a quoi ? Un peu de chargeurs. Nos tireurs vont être dévastateurs face à ces troupes-là. Et là, pareil, on a de l'archer. On n'a même pas eu le temps de refaire nos troupes, quoi. Trop les assauts. Je pense qu'on va le faire en auto, ça ne va pas être intéressant. Ça va être une charge face à des hordes de frondeurs qu'on va devoir gérer un par un, qui vont partir en déroute. Vu qu'on nous propose de la faire en auto, on va la faire en auto. Voilà. Ça, c'est fait. T'as débarqué sur nos terres. Ça t'apprendra. On va prendre la reconstitution, pour le coup. Et ils sont... Ah, ils sont complètement détruits. Ok, je pensais qu'on allait éventuellement avoir un petit assaut, mais non. C'est totalement la grosse déroute des familles. Mais tu ne veux pas encore de paix. T'as encore du répondant, quelque part. Très bien. On vient de dépouiller deux de ses armées. Il y en a une ici. Ah oui, il y a une autre armée de 19 ici. En vrai, ce serait presque tentant de prendre la mer. Je trouve. Alors, tiens. Est-ce qu'on n'a pas mieux, du coup, relation diplomatique avec les Hittites ou avec les Cananéens ? On va virer les Cananéens. On va prendre le Pister, qui est quand même pas mal. Alors, ici, pour le moment... Il n'est pas en train de revenir vers nous, mais il a deux armées en recrutement, là. Donc, il pourrait venir nous emmerder. C'est chaud de sortir pour aller s'occuper de ça. Là, on a 11 trous. Mais on avait un avant-poste en cours. Oui, on a un fort en cours. Bon, je pense qu'on ne va pas contre-attaquer tout de suite. Peut-être qu'on pourrait profiter de notre... Oh, il est loin, le fort. D'aller déposer quelques troupes là-bas. En attendant, le fort ici va se terminer. Et après, on va déposer quelques troupes là-bas. De nouveau. C'est pas fait encore, le recrutement. On va commencer à faire ça. Pour le moment, on n'a pas de menaces. Donc, on y va. On va aller déposer quelques troupes là-bas pour renforcer le territoire. Ici, il y a cinq troupes maintenant. Chargeurs. Du tiers 2. Des envahisseurs marins. Des frondeurs marins. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ok, on passe par là. On va déposer quelques troupes là. Retourner recruter. Et... Et ensuite, on avisera. Il va falloir... Eux, il leur faut au moins deux tours pour arriver. Surtout s'ils veulent attaquer par là-bas. Ici, ça va bientôt être très très bien défendu. On va rajouter... Peut-être pas d'IP1, on verra là combien on met, mais il y en a au moins un petit peu. Et du coup, notre ami ici. Alors là, on a notre petit bonus qui fait qu'on regagne du déplacement quand on... Quand on gagne le combat. Enfin, après un combat d'ailleurs, on n'est pas obligé de gagner. Donc ça, c'est très cool. C'est ça, c'est après combat. Même si on n'a pas gagné. Donc on va se faire cette armée-là. J'espère qu'on pourra les faire en auto sans perdre notre char. C'est bon, il ne lui reste que dalle. On va leur montrer ce que ça coûte de débarquer en crête. On prend la reconstitution. Du coup, on peut leur tomber dessus également. Alors lui, il peut jouer les renforts s'il a envie. Parfait, il vient en renfort. Alors notre char serait un peu blessé, mais on va la faire en auto. De nouveau. Et l'autre armée de 4, c'est géré. On prend les 5%. Parfait. Et du coup, on a le mouvement pour aller s'occuper d'eux. Alors ceux-là, on va peut-être devoir les faire à la main, on va voir. Sinon, on perdrait nos chars, ce qui n'est pas une option. Alors oui, ils sont un petit peu armorés, avec des bons boucliers, mais ça reste du tier 2. Ce n'est pas non plus oufissime. Il y a quelques frondeurs de base, un peu d'archers, des jeunes lanciers. Et bien, c'est parti, celle-là. Nestor. Nestor, on va en finir avec ton envie de débarquer chez nous. Ça a l'air accidenté par contre. La crête est très accidentée dans ces territoires. On aura tellement mis une fessée, là. Comment ça s'appelait, Ptylos ou Spilos, un truc du genre. La tempête. Ouais, ça ne me plaît pas trop, la tempête. On va peut-être attendre un peu qu'il fasse plus beau. Ouais, avec du brouillard, ça va. Du brouillard, on peut gérer. Alors, ok. Donc, l'objectif, ce serait potentiellement de prendre la hauteur. Assez rapidement. Donc, avec nos unités légères devant. Nos unités un peu plus lourdes, juste derrière. Les tireurs, par là. Alors, plutôt les archers, par là, en vrai. Vous, vous allez essayer de prendre la hauteur également. On va mettre eux en soutien. Toi, par là. Les chars, on va les laisser derrière. Il ne faut surtout pas qu'on les perde. Eux, on va éventuellement les envoyer par là-bas. Pour éventuellement aller chercher des tireurs ou des trucs qui voudraient se planquer. Allez, on va les faire courir en montée. Ça va piquer un peu, mais ce n'est pas grave. Pareil pour vous. Vous courez. Vous. Vous courez. Vous et vous. Vous les protégez. Et vous deux. Vous courez jusque là-bas. On va courir un peu, une fois n'est pas coutume. Pour prendre cette position, je pense que ça vaut le coup. Même s'il est légèrement mieux placé. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas combattre en bas. Il faut qu'on fonce. Alors. On est peut-être déjà à portée. Non, pas encore. Donc vous. Commencez donc à tirer là-dessus. Puis là-dessus. Puis là-dessus. Ici. On va avoiner. Ça franchement, ce n'est pas un problème. Vous faites le tour. Alors ici, ils essayent de se faufiler vers nos gens. Bien évidemment. Logique. Donc on va se préparer à des petites charges de flanc. On va les envoyer par là. Le général, on va l'envoyer par ici. Là, on peut même passer en tir direct et tirer dans les angles là. Ce sera parfait. Ici, on est un peu loin pour ça. On va donc tenter de progresser avec nos frondeurs. Se faire les javeliniers. Il y a quelques frondeurs derrière là. Mais avec nos armures, ça ne m'inquiète pas. Rien qu'avec les tirs, là, on fait hyper mal. OK. Commencez à tirer là-dessus. Eux, ça suffit pour qu'ils partent en déroute. Bon, eux, ils vont mettre des plombs à faire le tour. Mais ils vont arriver quand ils arriveront. Et bien assez tôt. Allez, on charge par ici. Là, on va faire une petite charge de dos. Ici, on va rester défensif pour le moment. On va commencer à tirer sur eux. Les javeliniers peuvent faire mal, on le sait. Eux, ils prennent le bonus de mettre épée. C'est vrai qu'ils ont une épée au corps à corps. Bon, c'est pas... Ah oui, non, merde, pardon. Je les ai mis en... Je me disais pourquoi ils approchent là. Non, non, il faut s'arrêter d'approcher, les gars. Irré à l'ancienne. Voilà. Alors ici, il y a des gens qui tentent de se faufiler, là. On va aller chercher eux. Ouais, eux, ils sont... Ils sont dans le mal, là. Ils sont beaucoup dans le mal. Là, il y a du monde, quand même. Pour ceux-là, là, c'est un peu compliqué. Ici, c'est en déroute. On va peut-être... On va commencer à courir par ici pour faire un peu mal à tout ça. Eux, ils souffrent, là. Attends, il y a du monde en face, hein. Ils sont un peu tout seuls. Hop, on va se mettre dans le dos. Et on va commencer à les... Les avoiner un peu. Tirez là-dessus, vous. Allez, c'est bon. On a un angle. Pareil pour vous. Ici, il faut qu'on aille renforcer. Changer plutôt dans le dos, par là. Tac, tac, tac. Vous trois, tirez sur ça. Parce que eux, ils vont arriver, mais... Dans des plombes. Ça, c'est en déroute. Alto, tire. Tirez là-dessus. Ici, nous, c'est compliqué. Il nous en reste 19. Ouais, ça a cédé. Avant que les lanciers arrivent, malheureusement. Mais bon, ça va dégager les angles de tir directs pour nos troupes. Donc, voilà, ils font bien mal. Ok, tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous chopez-moi ces cons. Ici, on va se détendre. Ça ne sert à rien de courir après ça. On va envoyer toi, tiens. On va courir après ça. Ici, ils arrivent enfin, eux. Bon, il y avait toute la montagne à contourner. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Je les avais envoyés sur un terrain un peu merdique. Je ne vais pas dire le contraire. Ok, là, ça part en déroute. Les chars vont mettre des plombes à revenir, mais enfin, à se lancer parce qu'ils sont un peu en pente. Ok, ça y est, c'est la déroute complète. Excellent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les poursuivre ? C'était quoi la condition ? Ils n'étaient pas en marche forcée, mais on va arrêter la bataille. Vu qu'on va en gagner 20% de mouvements, on les poursuivra si jamais ils ont survécu. Et on les finira proprement. Nous avons dispersé des pierres lisses comme la mer dans l'enclos et de moteliers au sol. Les pierres ne sont pas des joyaux et la terre n'est pas une menthe. Mais la nuit tombée, nous sommes enveloppés dans les trains d'Alpanu. Est-ce que vous le sentez ? Ok. Très, très bon. On a gagné au moral. Il a quand même bien fait mal. On va prendre les 4%. Du coup, il est encore en vie, mais il est dans le mal. On le finit. Allez, on perdrait encore notre char si on le faisait, zut. Donc on va donc la terminer à l'ancienne de nouveau. Donc cette fois, on les fait partir au moral et ils seront dissous. Ah, cette fois, c'est nous qui allons commencer du côté de la montagne, on dirait. On pourrait avoir un peu de temps correct. Allez, sec puis sec, ça me va. Très bien. Donc là, on va avancer jusqu'ici et on va tabler sur notre avantage au tir. hop, on va prendre eux. On va les mettre sur le flanc. Vous, vous restez derrière. Vous, vous restez derrière. Le général, il a globalement bien fait le taf. Allez, c'est parti. Alors, vous. Vous allez courir jusqu'ici. Vous voyez Deux troupes tenir là-bas. On est quasi déjà à portée. Donc on va avancer les frondeurs en courant jusqu'ici. Les darchers en courant jusqu'ici. On va renforcer la ligne avec un petit peu de lancier. Probablement un peu de lancier là aussi. Et le général au centre. C'est parti. Et vous, venez donc par ici chercher un. Vous allez chasser les tireurs un peu. On va absorber les premiers tirs. Mais ça ne me dérange pas. Autre mesure. Mec, ils ont résisté à neuf, quoi. Sérieusement. Raufilez-vous par là, vous. Allez, c'est parti. En avant, que ça tire. Bouclier. Bouclier. En avant. Allez, me choper ça. Les jeunes lanciers, on va les tailler en pièces. Alors, j'apprécierais que vous tiriez plutôt sur des trucs valeureux. Du genre ça. Voir sur Nestor, pourquoi pas. Parce que pour le moment, ils tentent de faire des trucs et de se faufiler. Une de vos unités a épuisé ses munitions. Alors, ici. Vous, par là. Ouais, par là. Ici. C'est des hommes des montagnes. On va courir. Et du coup, il semblerait qu'il faille venir filer un coup de main. Alors, les archers. Parce que tant qu'à faire, vous êtes passés par là. Mettez-vous par ici. On va envoyer des hommes des plaines là. Vous, j'aimerais que vous vous occupiez de ça. Ici, c'est parti. Là, en avant. Alors, attendez. Il y en a qui font leur malin, là. J'avais rien sur cette... Ah, j'ai passé où mon unité quittée sur cette ligne. Ah, putain. Il y avait un trou. En avant. Donc, vous, demi-tour. Je vais vous occuper de ça. Ici, on va les intercepter. Ici, on a couru largement assez vite pour les choper. Il reste 2-3 péons derrière. Là, on a juste besoin d'un petit peu de renfort. du coup. Go. Ok, là, j'ai laissé un trou. C'est pour moi, effectivement. Là. Je tirerai donc sur ça. Ok, ici, c'est en déroute. Allez, vous vous occupez de ceux-là. Les fondeurs qui sont là, ils reculent un peu. Même si, globalement, ils ont l'air de même carrément gagné. Pourquoi pas. Passez en tir direct. Tirez-nous là-dessus, là. C'est pareil, on va les défoncer. Ici. Chopez-moi ça. Là, en avant. Alors, les chars. Les chars, les chars, c'est peut-être le bon de se mettre à courir un peu. Ici, malheureusement, on n'aura pas vraiment d'angle. On ne pense pas. Oui, après ça, on va essayer de poursuivre un peu, là. Ok, c'est parti. Passez en mode mêlée. Ah non, c'est bon, de toute façon. On est d'accord, on a gagné. On a gagné. Victoire décisive et comme il est en repli cette fois, c'est fait. On n'en parle plus. On va voir un petit peu... On va voir un petit peu si on peut prendre un peu de reconstitution. Et après, on tournera notre... Comment dire ? Oh là là ! Le coup de lance dans la gorge, il ne fait pas plaisir. J'avoue. Mon glorie sera toujours dur. Un peu de bronze, un peu de nourriture. Allez, cette fois, on va prendre ça. Relaissez-les. Ils sont brûlés. King Rhesus ! Bon, du coup... Qu'est-ce qu'il reste ? Que dalle. On les a défoncés. Ça fait plaisir. Du coup, on va se diriger par là. Prendre un petit peu de reconstitution. Entretien. C'est là, la reconstitution. Et on peut aller chercher à l'attaque. Bonus de charge pour toutes les unités. 30% de temps de repos en moins. Allez, on prend. Ah, et on peut prendre un titre. Ah, on a pris deux niveaux. On a pris deux niveaux. OK. On va peut-être aller chercher un peu la reconstitution. Parce que mine de rien, avec les malus de la crise, là, c'est un peu la merde. Bon, ben là, je pense qu'ils ont un peu pris chaud. Alors, est-ce qu'ils sont, eux ? Eux, maintenant, ils sont morts. Je ne suis toujours pas pour une paix, quoi. Aïe, aïe, aïe. On va écouter. Envoyez-nous des armées. On les renverra à la mer de nouveau. Et on en reparlera. Alors, l'objectif, ici, c'était d'aller chercher ça. On n'a pas assez de pierres. Merde, pas loin. Mais on n'a pas assez de pierres. On pourra aller chercher du bronze pour 385. On a 482. Il faut 500. On aura 500. Non, il faut 600. Ah, merde. Il nous faut 600. On a un autre côté, un bonus de bronze, ça fait place, quand même, quoi. Ça fait quand même bien plaisir. 550, la salle de théâtre. Non. Ça fait mal au cul. Ouais, si on annule, on peut faire plus de pierres, sinon. Ouais, allez. On va partir là-dessus. On fait plus de pierres. Prochain tour, on fait le bâtiment de recrutement. Alors, il faut des plombes, malheureusement. à cause des malus, là. Mais, bon. Si j'attends un tour, ça prendra un tour de moins. Donc, OK. Dans un tour, on sera au-dessus de 50. Ah non, c'est 0 à 20. 0 à moins 50. OK, donc, non, non, pardon. On est dans 0 à moins 50. Donc, de moins 50 à 0, surtout. Pendant encore un petit moment. Donc, autant lancer tout de suite. Autant lancer tout de suite. Ici, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ? On va qu'on fasse de la bouffe, en vrai. J'aimerais bien que ça soit défensif, un peu. C'est en train de se faire, le défensif. Païstos, ce serait bien aussi, hein, de faire des trucs, mais... Pour le moment, c'est un peu trop cher. Parce qu'avec 9 péons, là... 9 péons, même si c'est du péon de qualité, c'est quand même pas gagné s'il y a une armée qui se pointe. Mais bon. On avait des trucs, ils nous les ont rasés. Donc, bah, écoutez, on fait avec. Est-ce qu'avec ce qu'il nous reste, on peut investir quelque part ? Je pense que non. Non, non. Alors, 31 notifications. Ah, on a eu des objets. On a eu des objets. Voyons ça. Donc, on a eu une armure. On a eu la panoplie de bronze. Guerrier des tempêtes et armure plus suite. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a, notre ami Résos, là ? L'armure de plate-goulet à le bonus de vitesse. Il est pas mal. Avec le reprenez-votre souffle. Ok, donc, ça, c'est pour toi. La panoplie de bronze, c'est pour toi. On a un bouclier en bois. Armure plus suite, défense en mêlée plus 4. Bah, ouais, go. Donc, on a trouvé une pique en obsidienne. Faut que je regarde. Tiens, ça serait pas mieux que ta lance grecque. La lance grecque, elle donne la redoute. Mais la redoute, à moins d'être vraiment en mode ultra défensif, le cercle de lance, il est quand même pas ouf, quoi. La pique en obsidienne, ça fait quoi ? Formation mur de lance, ouais, c'est pas mal, hein ? Quatre de défense en mêlée, contre quatre de défense en mêlée. Ouais, je préfère le mur de lance, on lui file ça. Et du coup, t'as eu ça, le grand livre administratif. Moins 1 de main d'oeuvre pour les bâtiments de type administration. Ok, ça pour le coup, ça pour le coup, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh là, oui, on avait plein d'accords qui avaient expiré. On a gagné du monde, on a vu. On a tué plein de monde au combat. Ça leur fera les pieds. On a eu le niveau qui allait avec. Il y a eu des raids. Transition étrangère, on s'en fout. Et un siège levé. Ok, alors, les accords commerciaux. On a importé un petit peu d'or contre un petit peu de pierre. Est-ce que vous seriez ok pour le refaire ? Non, ok. Suivant. Là, on a importé du bronze en échange de pas grand-chose. Ah, ils ne peuvent plus se le permettre. Ok. Un peu de bouffe. Ouais, bon, la bouffe, on va dire que pour le moment, ça va. On refait un peu nos stocks. Les cassopéens. On exportait 15 de bois contre 20 de bronze, c'est pas mal, ça. Et ils sont toujours ok. Ah, bah, go. Je vais. Bon, une amicale, mais bon. Il y a peut-être moyen que ça change petit à petit. Ensuite. Là, on exportait 62 pierres contre 20 de bois. Non, ça ne me va pas. 20 de bois contre 12 de thunes. Alors, ceux-là. Ah, non, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Cela dit, ils ont du bronze. On donnait 20 de bois, c'est ça. Attendez, je vais vérifier. Mais je pense que c'est ça, parce qu'ils sont en manque de bois. Mais on donnait 20 de bois contre 12 de d'or. Et 83 contre 40 de bronze. Ok. On va leur ouvrir par là, c'est quand même plus pratique. Alors, déjà, est-ce que l'autre, vous pouvez vous accepter de le refaire ? Prendre ça comme base. Ils ne sont pas cons. Ils ne sont même pas cons de donner un peu plus. Pourquoi pas. Un petit peu d'or. Si je remets, mettons, 10 d'or. Et je complète avec un petit peu de bois. Ouais, 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 ouais. Il y a moyen de moyenner. 82, 17. Allez, pendant 10 tours. Ça me va. Ça me va, ça me va. Après, trace. Trace, ce serait bien de continuer à devenir copain avec eux. Alors, là, encore de la marge, on devrait avoir 600 quand même. Donc, on a de la marge. 5 d'or contre 23 de pierre. Ce n'est pas ouf, mais l'objectif, c'est d'essayer de montrer qu'on est quand même un partenaire valable pour éviter qu'il ait envie de venir nous faire chier. Ok, attends, on s'est fait pas mal de thunes avec nos batailles, pas mal de bronze. C'est plutôt cool. On va s'arrêter là pour les trucs commerciaux. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ah, on a rencontré Ur. Ah oui, d'accord. En quel honneur ? Je ne sais pas. Il me semblait bien que Ur, c'était un truc du côté de la Mésopotamie. Bon, je ne sais pas pourquoi on a rencontré Ur, mais on l'a rencontré. Donc, les échanges expirés, c'est vus. Les avant-postes, c'est vus. Et les pouvoirs de la tradition royale. Pour l'instant, on continue de ne pas en prendre. Même si on perd du temps en construction de légitimité. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va passer le tour. Alors, Eoïd. Ah, il décide de nous laisser en paix pour le moment. C'est parfait. Ithac décide de rentrer chez lui. Je crois qu'il ne me déclare pas la guerre, ça me va. Là, on leur a fait mal aux fesses. Ils vont recruter, mais on leur a fait tellement mal aux fesses. A tous ces gens qui voulaient jouer au con. On va attendre un tour ou deux de reconstitution. Et voir si on n'a pas des petits packs de non-agression possibles. Avec des gens qui auraient vu qu'on a quand même du potentiel. Le problème, c'est que les pertes qu'on a en bataille, même si nos troupes ne sont techniquement pas détruites, ça joue quand même dans le rapport de force. Oh la vache, quoi. Les unités, l'armée de tier 6, quoi. Même des javeliniers en armure tier 6, quoi. Ah 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 ! Oh putain ! Lui, ça serait bien qu'il contre-attaque un peu là-dessus. Je pense que s'il est occupé, il acceptera peut-être une paix, l'ami Ex-Achille. Les zéolides. On n'ira pas chercher ce territoire, c'est hors de question. C'est absolument pas le sujet. Éventuellement celui-là, pourquoi pas. Mais les zéolides, non. Ouais, si eux ne viennent pas et qu'eux ne viennent pas... Enfin, en tout cas, ils sont partis s'occuper de nous probablement en bas. Mais pour le moment, on va peut-être envisager une contre-attaque. Il apporte une autre armée de 20, mais c'est n'importe quoi. Bon, ils ne nous attaquent pas pendant ce temps-là. Après, le problème, c'est qu'en se mettant en crête, tous les gens qui s'entassent là, ils ont envie de nous attaquer. Ça, c'est très con. La trace, elle ramène des troupes de nouveau. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui est dans la guerre civile. Pour le moment, il n'y a que Mycènes et Troyes. Mais sur de la petite guerre de Troyes, entre guillemets. Honnêtement, je pense que Troyes est totalement placé pour gagner. À mon avis... Je ne vois pas Mycènes réussir à affronter ce gendarmer, débarquer chez lui et raser le pays. Ça me paraît totalement un envisageable, puisqu'on a vu des armées. OK. On passe en recrutement aussi dans notre province de base. En mode recrutement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tente ? Non, pour le moment, il fait du petit mouvement. Ah, il a posé une armée là, pour couvrir ses... Ah, je crois qu'ils sont adversaires. Pour couvrir ses plages. Pourquoi pas ? Et encore des nouveaux. Putain, mais c'est des E.T. de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, je vais le remonter comme bug, ça. On aurait dû le faire il y a un moment, déjà, et je n'ai pas du tout pensé, mais... Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Ah, mais oui, Ur, il est là. C'est pour ça qu'on l'a découvert. Non, mais c'est une blague. Ur, quoi ? Ah, parfait. Ça, ça fait du bûcheron. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Alors, déjà, ici. On est à 2 de bonheur. Allez, si on passe en recrutement, ça ne va pas être ouf. Mais bon, on est à 34. On peut se permettre quelques tours de négatif. Je vais faire un screenshot de ça. Avec le nom de la province, comme ça, ils sauront où c'est. Très bien, alors ici. La question est, est-ce qu'on retente un débarquement ? Et on a la même problématique. Même si leurs armées sont moins fortes qu'avant, on a la même problématique. Le fort, ici, est difficile à faire tomber, surtout avec les renforts. Je pourrais tenter un truc, genre passer en embuscade. Il faut combien pour l'embuscade ? 25%. 25%. Je vais en rentrer, par exemple, par ici, on a 70%. On est sur notre territoire, donc on reconstitue. Et on tente, on tente éventuellement de se planquer pour voir s'ils ont envie de venir. Et ici, on n'a pas le bois et on n'a pas la main d'oeuvre. Oh là là. Ce qui veut dire qu'on n'investit pas là. Par contre, on va investir du côté de là, je pense. En plus, ça coûte que dalle. Ça coûte rien du tout. On reste en marche normal. Elle est là. Alors, on va poser trois comme ça, deux comme ça. On va poser eux. Et deux mecs comme ça, un mec comme ça. On va essayer de les remplacer par des frondeurs. Allez, vendus. Et il faut qu'on aille là-bas. On va se remettre en marche forcée. Il faut qu'on soit dans cette province-là pour le recrutement. Donc, on va se mettre dans cette province-là pour le recrutement. prochain tour. On est là. Ah non, même pas au François. en plus. Raison de plus pour aller le plus lent possible. Il donne quoi, lui ? Nourriture 20 voie 15. Depuis les ports. Ça ne nous intéresse pas des masses. On a toujours... Oui, on a le truc noir donc on a toujours la saloperie d'effet à la con. Les cieux impitoyables. On a encore un tour. Pendant un tour. Les niveaux tech, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite qu'on aura notre petit bonus. Pas... Ah oui, il ne s'est pas passé grand-chose pour une fois sur ce tour-là. Donc une fois ce n'est pas coutume, on va passer deux tours dans l'épisode. Allez. Alors, est-ce qu'il décide de venir ? Non. Pour l'instant, il a l'air d'être bien occupé avec les béossiens. Ça me convient carrément. il y a Ithak qui tente d'attaquer Knosos. Ça. Ça, c'est intéressant. Extrêmement intéressant. Il a perdu, du coup. Mais s'il a un peu affaibli le groupe, là. Hector a l'air de se tâter. Le béossien est tellement fort, quoi. Il faut qu'on le drague, lui. Ajax, là. C'est toujours Ajax. On va voir Babylone débarquer un moment. Bon. Eux, au moins, on sent qu'ils vont quelque part. Alors, après, on ne sait pas. Ça se trouve, ils s'arrêtent ici et apprennent de l'attrition. Mais il y a quand même quelque chose qui a l'air de les attirer. Pas comme les autres péons qui restent coincés en plein milieu de nulle part. On peut encore les attirer dans notre embuscade. C'est de l'ordre du faisable. Ce qui m'embête, du coup, c'est que si j'affaiblis son fort, si je prends l'embuscade et qu'après, j'affaiblis son fort parce qu'il faudrait que j'affaiblisse le fort pour passer, il y a une chance non négligeable qui me pique la ville sous le nez. J'avoue que je l'aurais un petit peu mauvaise dans ce cas-là. Je ne vais pas mentir. Allez, les gars, naviguez si vous plaise. Alors, OK, on ne l'a pas vu bouger. Ici, il repart. OK, pourquoi pas. Peu m'importe. Il traverse la mer profonde directe comme les s'y connaissent. Sauf cette armée qui fait le tour. Parce que, pourquoi pas. je trouve que la mer est quand même vachement bien rendue. Les hauts fonds et tout, ils sont quand même super classe. J'aime bien le concept de route commerciale aussi, où on se déplace plus rapidement. On ne s'en était pas du tout servi dans la campagne précédente parce que, juste, il y avait les fleuves. Mais, je trouve ça assez intéressant comme concept. OK, du coup, on va arrêter notre épisode. Là, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada